Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouveauté qui est arrivée en mode zombie sur Cold War depuis la saison 5 rechargée qui est arrivée le 9 septembre à 6h du matin. Alors, cette nouveauté c'est tout simplement l'inducteur de déchaînement qui est disponible sur toutes les cartes de base du zombie. Donc ça veut dire les cartes de base, c'est-à-dire Moerder Totten, Fear by Z, Die Machine et le quatrième DLC qui sortira prochainement dans la saison 6 de Call of Duty Cold War. Alors sur Contagion il n'y a pas, sur DDoP il n'y a pas et en mode arrangé il n'y a pas non plus. Donc je vais vous présenter à quoi ça sert, franchement c'est très utile. On va lancer en solo, on va lancer sur Die Machine, tout simplement, et je vais vous présenter à quoi ça sert. Ok, donc c'est parti. Alors quand on arrive sur la map de mode zombie, en fait sur n'importe quelle map, dans la pièce du spoon, donc l'endroit où vous arrivez en hélico ou peu importe le premier endroit où vous arrivez sur la map, regardez, il y a un incubateur. Donc on peut voir déjà sur la carte qu'il a affiché par une tête de mort. Donc l'inducteur, plutôt pas l'incubateur, l'inducteur est juste ici. Activer pour faire apparaître rapidement les zombies et terminer la manche 20 au plus vite. Alors je me posais la question, est-ce que je peux l'activer quand je veux ? Donc on va déjà passer la manche numéro 1 pour voir si je peux l'activer à la manche numéro 2. Ou est-ce qu'il disparaît ? Alors si vous l'avez compris, vis-à-vis du message, si vous avez déjà compris, c'est une accélération de manche en fait, ce qui va faire en sorte que les zombies vont commencer à sprinter super vite et à sortir des barricades et tout ça super vite, beaucoup plus vite que naturellement. Alors là, je vais l'activer, on va voir ce que ça va faire. Hop, donc il faut laisser appuyer carré plusieurs secondes pour que ça s'active. Ok, les zombies sont plus rapides. En haut à droite, vous pouvez voir que la manche est entourée d'une lueur jaune comme ça. Donc je vais juste changer un petit truc dans les paramètres manette. Voilà, inverser. Hop. Et il faut savoir que si vous êtes à plusieurs, quand vous activez l'inducteur, il faut que les autres acceptent avec sûrement flèche de gauche, flèche du haut, un truc dans le genre. Il faut qu'ils acceptent que vous voulez accélérer les manches. Donc là, on va voir. Je voulais tester. Ok, ça fonctionne bien. Donc on est à la manche 2, les zombies, je les one-shot au couteau. Donc la vie n'est pas augmentée, mais juste la rapidité. Juste la rapidité du zombie est augmentée. Donc voilà, ça c'est quand même cool. Parce que je croyais qu'ils allaient augmenter la vie aussi, mais non, pas du tout. Ils n'augmentent pas la vie. Donc voilà, c'est vraiment une accélération de vitesse pour aller à la manche 20 le plus rapidement possible. Et en plus de ça, ça va être fort utile pour toutes les préparations de secrets, voire même le prochain secret du prochain calif. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué. Enfin, c'est plus compliqué qu'en temps normal. Parce que les zombies vous attaquent très rapidement. Donc vous avez vu que j'étais plusieurs fois rouge. Donc il faut quand même faire attention. En tous les cas, c'est quand même assez pratique, si je puisse dire. Donc voilà, rien de plus à dire. Donc ça sera comme ça jusqu'à la manche 20. Les zombies sont à leur vitesse maximale jusqu'à la manche 20. Je peux désactiver le mode. Ah ouais, carrément. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouh là, ou là, ou là. Voilà, voilà. C'est assez compliqué quand même. Je vais tuer tous les zombies. Et puis ensuite, je vais désactiver. Ou alors, je vais le désactiver maintenant pour voir. Ok, donc je l'ai désactivé. Et boum, les zombies se ralentissent directement. Ok, c'est franchement stylé. Et je suppose que je peux l'activer et le désactiver en illimité. Donc voilà, vous l'activez pour monter dans les manches. Voilà, comme ça, vous êtes à la manche 5. Vous avez 7 points pour ouvrir. Hop, vous désactivez l'inducteur. Vous allez ouvrir toutes les maps, toute la map. Ensuite, vous réactivez l'inducteur pour accélérer les manches. Franchement, c'est très pratique. Et c'est un super bel ajout qu'ils nous ont ajouté là. Call of Duty, franchement, ils ont géré. Enfin bref, je ne vais pas aller jusqu'à la manche 20. Je voulais juste vous présenter cette nouveauté sur le mode zombie qui est très efficace et que j'aime vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et Ciao ! Peace !